Le petit lége ! Je fais livrer... Est-ce qu'il y a des moyens dans le cinéma ? Oui ! Je pense pas ! Merde ! Il y a pas bon le... Attends, non mais sans déconner ! Mon jeu il est tiède la vache ! Non mais c'est vrai que c'est pas évident de faire du cinéma en France, oui ! C'est super tiède ! Deux films ! Le film, comment est né le film ? Le film, c'est dans la tête de François depuis la fin de la saison 4, diffusé en 2014, né au Versailles. François s'est dit, bon ben voilà, je pense que sur le web on a fait un peu le tour. Et notre rêve de départ c'était de faire du cinéma, alors je vais essayer d'écrire... Enfin je vais écrire, il a réussi pour le coup relativement vite à écrire une première version de scénario, en pensant que ça pourrait être porté à l'écran, tu vois, au cinéma. Et il a retravaillé plein de versions différentes, mais il n'y a personne qui en voulait de ce scénario. Et puis il n'avait pas déjà trop les contacts pour pouvoir accéder au monde merveilleux du financement de films, et des chaînes, des distributeurs, des diffuseurs, tout ça. Et il a été repéré par un jeune producteur qui s'appelle Robin, qui travaille à Pyramide, et avec son dinôme Stéphane, ils ont mis un peu la main sur François et qui ont dit, on croit en toi, on aime et on voit ton talent, et on va t'aider à développer ce film. Et du coup, trois ans après leur rencontre, et vraiment au moment où ils se sont mis à travailler ensemble, ils nous ont appelés en disant, les gars, vous êtes dispo de temps à temps, on va tourner le film. Du 10 au 12, deux jours ! Deux jours pour faire un film, ouais ! Bon, ouais, ça s'est arrangé, j'ai arrangé de planning. Voilà, donc pour résumer, c'était le rêve de départ, mais il y a eu plein de choses, plein d'étapes à remplir pour pouvoir y arriver. Pour ces raisons-là, du coup, j'imagine que c'est ambitieux, c'est audacieux pour aller trouver les gens qui vont avoir envie, mais il y en a toujours un phénomène pour vivre, parce que c'est vrai que souvent, on m'en dit que c'est dur, qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a toujours pas des masses, mais il y en a quand même plus qu'avant, j'ai l'impression. Il y a eu plein de films de genre, genre différents, mais de films de genre, il y en a, quoi. Et ouais, j'ai l'impression, je disais ça, il y a pour déconner, mais c'est comme un cycle un peu, de temps en temps, on a des piqûres de rappel comme ça, où on se dit que c'est possible. Je trouve qu'il fait partie de tous les films qui donnent espoir pour qu'il y en ait d'autres. Non, mais écoute, je crois que c'est un peu galère de faire du genre... J'ai déjà mangé. Voilà, mais François a ce talent de valoriser l'argent qu'on lui donne, tu vois, ça a toujours été un peu le cas. Bon, au début, il n'y en avait pas du tout, mais après, les petits budgets qu'on avait sur Internet, il a l'impression qu'il doublait. Tu sais, un euro en donnait deux à l'image parce qu'il avait cette façon de penser sa variation, son découpage et son visuel, tu vois, pour que... Il faut aller plus loin et qu'il y en avait peu. Voilà. Et c'est, pardon, excusez-moi de te couper, mais c'est une méthode qu'il a continué d'employer pour le film. Et c'est vrai que nous, quand on a vu le scénario au départ, on s'est dit, mais ça, on va vraiment pouvoir le tourner ? Ça va vraiment être dans le montage final ? Et au final, oui, tout est resté... Ouais, d'avance avec les producteurs de ce qu'on sait, parce qu'on a fait un écrit de ce film. Mais ouais, c'est qu'ils ont déjà fait une pré-découpe pour dire qu'Almos, on ne peut pas visiter 25 temporalités, se balader en 1950. Aller voir les dinos ! Retourner chez les dinos, voilà, Denver et tout. Ils ont déjà fait un... Ils sont déjà un peu calmés, mais quand même, c'est... Ça flirte entre le petit budget et le gros, mais en lisant le scénario, on s'est dit que ça faisait double de ce que ça coûtait. En fait, pour un premier film d'Art Véal, c'est plutôt un gros budget. Voilà, c'est ça. Pour un film de genre, c'est un petit budget. Il y a quand même beaucoup, je ne sais plus combien il y a de plans truqués en FX, mais il y en a beaucoup beaucoup. C'est cool, ça va vraiment, j'ai oublié. Ouais, pardon. Ce sera dans le making of, ce sera dans le making of, dans le DVD. Dans le DVD. Je ne sais pas, c'est pas un rapport. Mais bon, on a vu un petit making of déjà. Pour répondre à ça et en même temps, de mon côté, ça me fait un truc en tout cas de revoir, moi, parce que... Vous voyez, il y a une... Je ne suis pas le rien. Enfin bon, tu disais tout à l'heure qu'on voyait d'une image de toi un peu jeune comme ça. Ouais, 2009. Non mais en tout cas, ça me fait un truc en tant que spectateur du Visiteur, de voir ça, je me dis. Et on l'a vu aussi pendant les avant-premières. Les gens étaient touchés aussi de voir ça parce qu'ils ont eu une histoire ensemble quoi. Ils ont participé un peu au succès de la série. Parfois, c'est un succès. De participer à tout ça, du Sinoche quand on arrive. Et puis, on a le nom de mon grand-père sur une affiche que je suis content. Quand je fais droit, c'est génial. On a fait un truc rigolo quoi. Et on a un super accueil. Il y avait ça un peu avec le Manoir, on avait comme une pression un peu. On sentait tous les snipers débarquer. des critiques Sinoche de chaîne YouTube. En plus, c'est vrai, ça faisait peur. On s'est dit, c'est comme si vous étiez avec nous quoi. Il y avait les critiques. C'est des confrères quoi. Il y avait les confrères critiques. On s'est dit, il y a ceux d'Aleuciné, il y a ceux des cahiers du Sinoche. C'est pas de studio première. Le film français. Et puis on s'est dit, il y a les mecs de YouTube aussi quoi. Et il y avait déjà cette pression un peu. Et on s'est dit, si ça ne marche pas, on va essayer tout le monde. Que personne ne fera confiance et tout. Et en fait, tout le monde teste. Et puis il n'y a pas de snipers en fait. Là, on est prêt à dégainer tout le monde. Si on fait vendre une connerie. Là en plus, je suis rassuré parce que le film n'est pas fait. Donc, ça roule. Et en effet, par contre, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, je participe à quelque chose. Moi, je joue juste. J'ai des petites parties dans un film. Mais je me dis, terrible, il va y avoir du monde. Et j'espère que ça va continuer comme ça de rassurer les professionnels. J'ai l'impression que du public. Il n'y a pas besoin d'être rassuré. Ils s'en fout. Et il y a eu... Alors, je ne compare pas. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui disent. Les producteurs ont parlé l'autre jour. Il y avait cette mouvance du café-théâtre et tout. Il y avait toute cette école avec l'effet du Splendide, etc. Et d'ailleurs, personne ne voulait deux, à l'époque, au cinéma. On se disait, c'est qui ? Ben, Asko ? Quoi ? Ils ne font jamais d'entrée, ce mec-là. Et puis, non, non, mais là, je ne me comporte pas à ça. Mais là, il y a toute une vague de comédiens, de techniciens, de comédiennes, de réalisateurs et réalisatrices. Le web a été une école absolument incroyable. Beaucoup, beaucoup de gens ont appris leur métier en commençant à faire des trucs sur Internet. Et après, ils se sont professionnalisés. Et aujourd'hui, on a la légitimité de faire des trucs que... Au début, ils avaient des portes fermées. Alors, pour répondre à ta question... Mieux ? Non, mais pas mieux, mais prudemment. Parce que ça peut paraître super présomptueux, tu vois, de dire genre, nous, notre film pourrait permettre ci ou ça. On n'en a aucune... Enfin, on ne sait pas, tu vois. Le truc, c'est que ce qui pourrait effectivement être chouette, c'est de se dire que le genre en France a un public, en fait. Il y a un public pour voir ça. Et ce n'est pas que des gens qui se disent genre, « Ok, il y a un Marvel, on va aller voir ça ! » Parce qu'il y a des capes et des pouvoirs spéciaux, tu vois. Enfin, c'est plus gros fond que ça. Et les gens sont vraiment curieux. C'est juste que, pour l'instant, il n'y avait pas forcément beaucoup de propositions. Et... En film de genre, si, c'est vrai. Je vous le disais tout à l'heure et tout, c'est qu'il y a déjà eu des exemples. Mais là, c'est vrai que comédie d'action, non. Pas des masses. Je ne vois pas comme ça. Et puis, pour Internet, ça, si tu veux, le problème, c'est que Internet évolue tellement... Enfin, pardon, YouTube. On parle de YouTube. YouTube, depuis... Bah, déjà, nous, quand on a commencé, ça n'existait pas vraiment. On était sur Dailymotion. Donc, on s'est mis sur YouTube hyper tard. La page a été ouverte. Et d'ailleurs, c'était juste pour pouvoir poster les épisodes avec un sous-titrage anglais. Pour, entre guillemets, faire... Tu sais, pour toucher une communauté un peu plus internationale. En tout cas, pas franco-française, sur le territoire français. Parce que, je ne sais pas, il y avait d'autres moyens de trouver la série. Donc, YouTube évoluant tout le temps et puis tellement vite et tout, on ne sait pas vraiment, pour le coup, ce que ça peut changer pour YouTube. Ce qui est sûr, c'est que ce serait génial que ça puisse continuer de donner envie aussi à des jeunes créateurs de continuer de faire de la fiction, de la série. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a l'impression... Ça fait un peu vieux daron, vieux con, tu vois, de dire ça aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, les gens ne se donnent plus forcément, entre guillemets, la peine de se lancer dans des projets comme ceux-là. Parce que même, on se demande s'il reste encore un public sur YouTube pour regarder ça. Justement, là, on est en plein dans les premières projos avec le public, les avant-premières et tout. On fait vraiment découvrir le film au public. Et là, j'étais en vacances il y a quelques jours encore, tu vois. Et j'ai fait découvrir à mes nièces, qui ont 11 et 8 ans, la série. Et de... Donc bon, on leur mettait ça, tu vois, après manger. Et donc, nous, pendant ce temps-là, on mangeait. Et je ne pouvais pas m'empêcher de passer une tête par-dessus leur épaule et de voir où elles en étaient. Et de voir comment elles... Enfin, sur leur visage, ce qui se passait, tu vois. Et j'en parlais un petit peu avec elles. Et de revoir effectivement la série juste avant de me lancer sur la tournée d'avant-première. C'était vraiment, je ne sais pas, une replongée un peu dans un passé qui est tellement... Qui me semble, moi, extrêmement lointain. Mais qui est tellement remplie de... Enfin, c'était les meilleures... C'était la meilleure époque de ma vie, tu vois. On était étudiants. Enfin, moi, à ce moment-là, j'étais au conservateur... Pardon, wow ! Conservateur national à Paris, tu vois, où je faisais mes études d'acteur. Enfin, voilà, c'est des souvenirs absolument extraordinaires. Et c'était tellement, au départ, ce projet de pote, de famille, tu vois. On voulait tous faire du cinéma. On voulait tous un jour être pro et être acteur, réal, scénariste, technicien et tout. Mais de vivre ça ensemble. Et là, aujourd'hui... Tu voulais être devenu entre-temps, c'est ça aussi ? Ouais. Ils n'étaient pas devenus là, là ? Ouais. Ils sont professionnalisés entre-temps. Donc, on était prêts pour faire ce film, je crois. Et là, aujourd'hui, de faire découvrir le film à un vrai public, tu vois. Parce que le film, il est tourné depuis plus d'un an, maintenant. Donc, c'est... Enfin, on peut le montrer. Les premiers retours sont trop cools. Mais surtout, ce que ça fait, c'est de retrouver notre public. Aussi, beaucoup, qui nous a suivis sur Internet. Et à nouveau. Et à nouveau, oui. C'est ce qu'on espère. Mais pour l'instant, il est essentiellement composé des anciens. On voit pas mal de mains se lever. Mais d'ailleurs, j'ai eu Enya au téléphone hier. Elle m'a dit, eux, dans le Sud, ils ont beaucoup, beaucoup de gens qui ne connaissaient pas du tout. Nous, c'est une faible proportion. Mais pour l'instant, tout le monde comprend bien. On explique que c'est pas indispensable d'avoir vu la série pour voir le film. Enfin, c'est absolument pas indispensable. D'ailleurs, c'est... Parce que c'est un soft reboot. François disait ça comme ça. Soft reboot. Ils font bien ces termes, François. C'est bien. Il était là. Je dormirai. Et il explique. Il explique ça très bien. Non, c'est que ça reprend un peu les bases. Comme tu disais, à travers Arnaud et Enya, leurs personnages, on peut réintroduire comme ça l'univers, qui a déjà été introduit dans la série, etc. Mais là, quelqu'un qui débarque, il a un objet filmique à part entière. Bonjour. Voici une nouvelle œuvre. Top départ. Ça commence à zéro. Avec une histoire inédite. des envies diverses. On en a. On va voir ce qu'on va dire. L'avenir. Qu'est-ce que l'avenir ? Qu'est-ce que l'avenir ? L'avenir, c'est très simple. Il y a une définition indicause. Non, non. Qu'est-ce que l'avenir ? Qu'est-ce que ton avenir ? Non, non. C'est pour le visiteur. Des envies de cinéma, c'est des envies de rôle, surtout, de jouer des choses différentes. Et là, j'ai de la chance d'avoir fait quelque chose de différent de ce que j'avais fait avant. C'est tellement bon. C'est ça, c'est ça. Et voilà. Mais pour le visiteur, que je sois dans une suite ou pas, je m'en fous. Je veux que ça existe. Je m'en fous pas. J'avais pas envie de faire ça. Mais vous verrez à mon perso, si je me tue pas moi-même d'une balle dans le genou au bout de 5 minutes de film, vous verrez. Peut-être que je suis réglé dans le 1. J'ai assez explosé pour comprendre que non. Non, voilà. Mais pour le visiteur, je souhaite... Peut-être que j'aurais pu te voir dans plein de trucs différents aussi. Mais le visiteur, lui, le film. Le projet en lui-même, visiteur, c'est sûr qu'il peut encore... François a encore pas mal de choses à raconter avec le visiteur. On le sait, on le sent. Dans la forme après que ça peut prendre, en fonction du succès du premier film, on verra si on peut envisager des suites ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on en a envie. On pense que le... Maintenant qu'on arrive là au ciné, tu vois, on a envie de dérester un petit peu. Et on sait qu'on peut encore raconter des choses dans cette... On va dire, avec ces nouveaux personnages et notamment celui d'Enia. Donc, et après, à titre personnel, c'est vrai que, si tu veux, moi, je viens d'une formation vraiment très classique. Le Conservatoire national. Et j'ai aussi, comment dire, un univers de... Un amour pour le cinéma qui est aussi des choses plus... Voilà, j'adore, par exemple, Anne Keux ou Justine Triet ou ce genre de films qui sont, on va dire, peut-être plus sérieux et tout, tu vois. Et c'est vrai que ça fait partie des... Je rêve de pouvoir faire aussi ce genre de films, de travailler aussi avec ce genre de personnes. Donc, j'espère... Alors, je prends déjà tout ce qu'il y a à prendre. Déjà, être au cinéma aujourd'hui, enfin, pour moi, c'est un miracle. Et je remercierai jamais assez François de nous avoir permis aussi d'atteindre ce rêve-là. Ce rêve-là. Attendre ce rêve-là. Non, parce qu'après, on va, on descend, on commence à travailler le truc. Cabrel. Mais voilà, mais écoute, on verra. De toute façon, tu sais, on va continuer à passer des castings et à se prendre des noms dans la gueule. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis on verra bien ce que demain nous appartient. Je pense que, tu vois, tu peux arrêter là-dessus, là. Arrête, arrête. Non, mais arrête. Non, on espère que ça va bien se passer, en tout cas, pour le film. Vraiment, moi, je croise les doigts. On n'arrête pas d'être... On se sent impliqués, mais encore plus. Peut-être que le personnage principal, enfin, il y a plusieurs persos. Mais euh... C'est toi, le visiteur. Mais euh... On est impliqués, puis à la fois, on... Je sais pas, on est un peu double là-dessus. À chaque fois, je me remets en spectateur et, en effet, avoir des mecs... Euh... Et des filles. Mais je veux dire, des... Des gens créatifs. Des artistes prolifiques, qui font plein de trucs différents. J'ai envie que ça continue, quoi. J'ai envie que ça marche pour tout le monde. Et puis, on a envie de participer aussi à la suite et de s'amuser, quoi. Là, je sais pas, je balance un trèfle à quatre feuilles. J'aurais trouvé. J'aurais trouvé cet été. Et je mets ça et je dis... C'est super. Mais je suis assez confiant, quand même. Je veux dire, un public qui va l'adorer, c'est sûr. On l'a vu, là, déjà. On compte sur le public pour nous faire, peut-être, du bouche à oreille, comme presque ils l'ont toujours fait, tu vois. On sait pas, tu sais. C'est incroyable, le nombre de personnes, même là encore, qui ont dit genre, ouais, c'est ma copine qui m'a montré ou c'est mon cousin qui m'a fait découvrir. Alors, soit c'était la semaine dernière, soit c'était quand la personne avait sept ans, il y a dix ans, tu vois. Mais c'est ça qui est génial, c'est que les gens veulent déjà s'approprier cet univers et le partager, tu vois, et en parler avec... Donc, on espère que ce principe-là fonctionnera encore pour le film et qu'on atteindra... Enfin, je sais pas, après, tu sais, que les producteurs, ils vont dire genre, bon, moi, on n'a pas fait faillite, tu vois. Personne va dire genre, bon, merci François, alors on a tous fait faillite, tu vois. Mais c'est une belle expérience. Ouais, mais si c'était à refaire... Non, bon, je le refais pas, mais c'était une bonne expérience. On aime bien comme ça y aller dans le cinéma de genre et tout. Ouais, cool. Sous-titrage FR ?